Entre Russes et Ukrainiens, la situation est au bord de l'explosion. Le convoi humanitaire envoyé par Moscou est toujours bloqué à une trentaine de kilomètres du poste frontière de Donetsk. 300 camions soupçonnés par Kiev de couvrir une intervention russe. Car des journalistes anglais du Guardian et du Télégraphe affirment avoir vu dans la nuit de jeudi à vendredi une colonne russe composée d'au moins 23 blindés stationnés près de Donetsk. Un scénario jugé absurde par Moscou qui dément la présence de soldats russes dans le convoi humanitaire. Pourtant, cette incursion continue d'inquiéter la communauté internationale. La Russie doit inévitablement s'engager auprès de la communauté internationale à mettre un terme à cette crise. Elle doit respecter l'intégrité de l'Ukraine et celle de son peuple. Et c'est en travaillant avec la communauté internationale qu'elle y arrivera. Les deux camps aborderont la situation dimanche à Berlin où doivent se rencontrer les ministres des affaires étrangères, russes et ukrainiens.